1, 2 ! 1, 2 ! 1, 2, 3 ! Il va y avoir une échappe ? Il y a une soupçon. Je sais pas bon. Nan ils sont peut-être dans le couloir en attendant que ça parte, j'en sais pas. Nan je suis mort, y a pas de prise. Tu sais les deux débordés ? Les gars t'as pas de prise en haut ? T'as mis là ? Comment je vais faire pour uploader la vidéo ? Putain y a pas de prise. putain c'est la merde mec putain non regardez y'a même des réfugiés qui voyagent avec nous là avec afc ils ont un sandwich que j'adore ici c'est pas un pain pané comme on comme on a en france c'est juste un steak tu as un blanc poulet quoi comme ça au milieu du sandwich qui est piquant bien épicé c'est super bon allez on termine les derniers mégas d'encodage et la vidéo sera bientôt en ligne et on pourra faire un petit dodo dans ce magnifique train alors je crois qu'on a réussi à faire pire que l'un on n'avait pas les ventillots sur la gueule mais alors le train vibre c'est un truc de ouf hé les gars ça ne vibre pas de ouf aussi en haut mais c'était horrible tous mes rêves j'avais l'impression j'essayais de m'enfuir parce que ça vibrait il se passait quelque chose oh je sais que tu es comme ça toute la nuit et puis là ils se mettent à parler dès qu'il ya un brin de lumière oh la la oui je sais qu'il ya une tache noire sur mon objectif vous savez j'étais dans le désert en Inde dans la saison d'avant la caméra était cassée elle marchait plus objectif était bloqué j'ai réussi à débloquer l'objectif mais il ya des saletés qui sont restés à l'intérieur j'avais pas vu ces saletés quand j'étais en france puisque c'est que quand il ya une grosse lumière que cette saleté elle se voit et l'objectif ne se démonte pas sur le g7x donc je peux pas enlever la saleté et ouais dans la vidéo d'hier il ya eu deux petits moments de bugs c'est au moment où j'encodais la vidéo comme j'étais dans le train et machin que j'ai galéré des fois je coupais je coupais l'encodage et bah c'est à ce moment là que ça a bugué sur ce on repart pour une belle journée d'aventure dans ce magnifique pays on va goûter les gâteaux de la lune qui nous a offert hier taille il y en passe dans un tunnel maintenant qui nous a offert hier moi aussi j'ai un red bean mais c'est chaud le matin c'est putain de pâteux ça tu vois ce gâteau franchement il pèse 2 kg je pense moi c'est vrai un peu de la pâte d'amande mais ouais c'est ça va t'as bien dit le truc la texture un peu de pâte d'amande non mais que lui c'est de la sauce soja c'est ça c'est celui a dit qu'on allait pas aimer vas-y bob lance-toi un gâteau à la sauce soja allez vinod il aime tout vas-y vinod on va voir si ça passe ça reste dans la bouche allez vas-y vinod lâche un croc voilà tout mis bienvenue à Xi'an Xi'an c'est l'ancienne capitale capitale de la province de Shaanxi on est venu dans le centre de la Beijing et là on est un peu dans les montagnes et tout vous allez voir voilà mec les caméras tout le monde est fiché ceux qui arrivent en tout cas on est bien accueillis avec une jolie porte réelment comme c'est joli je cru que c'était un seven c'est pas un seven ça bon bah c'est parti les gars à 40 minutes pour rejoindre l'hôtel ça va nous permettre de découvrir cette magnifique ville on passe devant un petit market je crois pas du tout qui est de 7-eleven par là on va se prendre des petites bananes pour le petit déj là pour se donner un peu de force c'est bien là on passe dans une rue il y a vraiment plein 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 de restos avec plein de trucs qui ont l'air pas mal les bols de riz tu sais des gros pain blanc comme ça là des petits boules comme ça excellent on passe devant un parc là regarde les petits papy et mamie qui se retrouvent dans le parc pour faire leur sport c'est marrant parce qu'à Pékin tu vois on sentait vraiment une ville qui était devenue bien moderne tout ça alors que là on se sent vraiment en chine tu vois là 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 on sent vraiment la chine il s'en fout le papier il a perdu les points quand même ah oui il a plus de points là sur le truc c'est ouf comme balai c'est un balai fait avec plein de avec plein de sac à patates c'est vrai on y est c'est bon c'est ça notre hôtel les gars ça c'est beautiful mais non et rare voir un petit peu ça c'est la double rond ça avait pas de mines de dehors mais franchement c'est propre celle là elle est stylée avec mesanines et tout gros ouais ce sont nickel les chanvres ici le mec il a quand même essayé de nous faire une petite carotte là nous faire payer le double des sous c'est à dire ouais mais y'a de nuit donc c'est ça le prix ouais mais le prix c'est pour de nuit non mais il faut le double et tout donc il a voulu essayer d'attendre c'était compliqué on est resté dix minutes à ressortir les factures ressortir les machins checker les conversations qu'on a vu sur facebook et non au final il a passé des coups de fil et il nous a lâché au vrai prix qu'on avait réservé ouais donc là on sort de l'hôtel et ils n'ont pas de machine à laver dans l'hôtel donc là on va voir si on trouve une laverie dans le coin avant d'aller manger pour avoir ça de près demain la nique elle impeccable 1 1 ça peut pas être un eau pour c'est le tout 1 euro le t-shirt moi les îles gars je suis juste un petit peu l'ambiance de la vie les bull digue là les gens où ils habitent les quartiers on passe dans une zone résidentielle là puisqu'on cherche une laverie 1 toujours tu as vu cette voiture c'est ouf mec à toujours dans le quartier résidentiel la petite visite là on passe par un marché un marché quoi marcher qu'est ce qu'on trouve dans un marché local c'est apparté avec les grilles comme ça assez à regarder les oeufs les oeufs pourris que tu as mangé hier gros oh regarde toutes les épices il est stylé ce shop là il aime bien vos barbes les gars dis moi que tu trouves par là une laverie bordel c'est où encore 180 mètres ok les gars vous avez trop d'avis là c'est chaud on a trois là mais deux t-shirts ils sont en train de tout déballer 45 balles pour faire une lessive et il y avait même pas les nôtres il y avait que des leurres là donc écoute on lavera dans l'hôtel de demain hein non là c'est juste des raviolis à la vapeur avec une sauce au pire on peut commencer là dessus on se fait un petit un petit peu de raviolis histoire de se rassasier parce que là un seul un seul voilà c'est bien il n'y a aucun anglais il n'y a rien quoi je suis mort je suis mort ils sont d'hypoglycémie ils vont rire ça va pas l'horreur c'est la famine on a pris un éventail de raviolis les gars on a pris un éventail de raviolis donc là regarde il nous prépare la petite sauce qui va avec les dumplings il y a un assortiment de plein de trucs à mettre je crois qu'il doit avoir du sel du sucre de l'ail du poivre ça c'est de l'huile piquante après ça j'ai aucune idée de ce que c'est peut-être du vinaigre un deuxième vinaigre peut-être et une autre île piquante et ensuite ça ça doit être la sauce soja laisse tomber les dumplings ils ont disparu à la vitesse de l'éclair donc on a pris cinq parfums différents ça nous permet de tester plusieurs choses et du coup il y en a au vermicelle il y en a au tofu il y en a là bas à la viande donc c'est vraiment pas mal moi perso je me régale les gars c'était de la grosse régalade ça fait trop de bien mais on a encore bien les crocs là on a éclaté les trous on est resté moins de 5 minutes dans le restaurant on a éclaté la raviolis donc là on garde encore nos habits qu'on promène dans la ville et on va continuer à tourner on va voir ce qu'on trouve les frigos ils marchent pas bon sinon on s'arrête dans une autre supérette les gars ouais non c'est chaud les bouteilles c'est une contrefaçon de 7eleven tu vois ils ont pris les mêmes à peu près couleurs oh non on va trouver à boire aller un petit un autre petit faux 7eleven oh non quoi non ils sont éteints les frigos sont éteints sérieux c'est bon on demande une bouteille de coco c'était là l'abrigo on est devant là il y a un hôtel un grand hôtel est ce qu'on peut leur demander peut-être de faire un autre ici ça va être compliqué de faire comprendre prendre une photo de machine à laver tu filmes parce que tu nous amènes à des endroits mec est ce que tu peux me dire c'est une grande ville je peux vous dire que c'est comme à pékin il ya un bloc comme ça et pour traverser le bloc on se dit ah c'est pas loin pied tu marches et en fait c'est une très grande ville gianne combien d'habitants gros 8 millions d'habitants à gianne tu te rends compte on dirait pas là là on tombe dans une rue plutôt animée on va rejoindre un quartier le quartier vivant un peu l'attraction de gianne à gianne en fait il ya une grosse communauté musulmane il ya entre vingt mille et cinquante mille personnes ça dépend des sites web ils sont tous regroupés autour d'une longue rue et donc le soir sur les coups de 6 7 heures il ya toute la rue qui s'anime ça devient un petit peu un night market avec du street food et beaucoup beaucoup de spécialité de bouffe à goûter par ici on y est on est à l'entrée de la rue principale de la fameuse muslim street c'est à dire littéralement la rue musulmane avec plein de spécialités de bouffe on va pas traîner on va goûter ça tiens vas-y dès qu'on arrive alors je crois que c'est un gâteau de riz aux dates c'est du riz gluant ouais c'est ça c'est un gâteau de riz pas sucré un gâteau de riz gluant c'est une autre spécialité du marché là c'est des bananes panées vas-y mec on voit les bananes avec de la bonne huile cuit comme ça ça a le goût de la banane flambée c'est la banane flambée le fait qu'elle est cuit ça a le même goût sauf que c'est frit c'est super bon la banane frit voilà en fait c'est ici que commence la rue principale là regarde il y a plein plein de monde, une longue rue piétonne avec des shops, des boutiques de chaque côté l'ambiance ça a tellement rien à voir avec ce qu'on a vu cet après midi les rues un petit peu chelou comme ça perds c'est un autre paysage quoi une autre ville ouais c'est le mec qui fait les glaces et qui fait galérer oh il a fait pleurer la petite du coup ça plaît aux chinois putain ça ça s'appelle du durian c'est un fruit qu'on trouve essentiellement en asie et il a la particularité de sentir très très fort très très mauvais les vieilles chaussettes c'est bon c'est bon ça va en fait ça va c'est bon il sent pas très très fort du coup il est bon alors ça j'ai aucune idée de ce que c'est voilà il y a les flammes il y a plein de trucs c'est ouf c'est ouf il y a plein 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 de gouttes accompagnez moi quelques secondes dans la rue avec juste l'ambiance générale sans que je parle c'est bon hein on a dit on a en inde ça s'appelle des cales de moutonnes ah ouais ouais on peut penser un petit peu à du nougat ouais c'est super bon ah la cacahuète c'est le meilleur on a un blanc contre chaque un choc 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 ouais 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 on peut faire un choc et lui c'est à l'amande y'a la pistache non ? y'a la pistache non ? y'a la pistache ouais on en prend un choc hein vas-y hein de la viande découplée en direct juste derrière quoi il ne te laisse que les carcasses du bestiole quoi elle a l'air plutôt appétissante tiens l'inode ça monte tiens ouais ouais grave elle a l'air très bonne y'a beaucoup d'épices dessus y'a énormément d'épices beaucoup de saveur y'a du goût la viande est toute tendre en général tu reconnais les stands assez connus et populaires il y a toujours une queue devant les stands et donc là je me demande ce qu'ils mangent alors en fait ici ils font des burgers chinois c'est une spécialité de la rue aussi c'est dans les petits parons comme ça ils mettent de la viande et plusieurs petits trucs l'huître par un truc ça a l'air très sympa de la farce, de l'oignon du coup le mec il nous a fait envie là avec ses boulettes avec la viande dedans on va goûter écoute ça a l'air plutôt bon c'est très bon, vraiment c'est bon et regarde ici ils font du jus de cagnes ils te pressent les cagnes ça fait du jus ça j'ai déjà goûté dans plusieurs pays c'est très très bon il commence à y avoir de plus en plus de monde dans la rue et on arrive à la fin du marché à la fin de la rue et la rue est terminée par une superbe structure une porte énorme regarde la taille de la porte je sais pas si tu peux vraiment te rendre compte on voit qu'il y a des gens qui se promènent dans les couloirs là-haut donc peut-être je pense que ça se visite on va voir si on peut y monter c'est cool parce qu'on peut même rentrer dedans je me demande ce qu'il y a dedans waouh à l'intérieur c'est très très stylé avec la toiture comme ça et c'est une espèce d'exposition sur les vieux meubles c'est dommage on pourra pas la voir la rue avec tous les arbres la rue de street food là et de ce côté là on a une très jolie vue aussi sur une seconde porte avec toutes les lumières, la circulation les gars c'est le 8-8 mon pote hein ? ça ? tu vois le C20 ça suffisait pas ils ont fait le 8-8 ici ils sont trop forts quoi et nous voilà de retour à l'appart écoute on a passé une super journée alors franchement le début de journée on a galéré comme des fous mais franchement j'étais mort de rire tout le long on se paumait dans des endroits et tout donc franchement même si on a galéré comme des malades bah j'en garde un très bon souvenir on a beaucoup rigolé et la deuxième partie quand on allait dans le street food on s'attendait vraiment pas après avoir traîné dans des rues un peu chelou tombé sur une rue dynamique comme ça et tout donc c'était vraiment l'attraction de la ville à faire et on s'est régalé comme t'as vu on s'est régalé au final dans cette journée on a toujours pas lavé nos habits et là on rentre un peu tard du coup et puisque demain on doit se lever à 5h30 demain on se lève à 5h30 puisqu'on part à l'ascension d'une montagne de folie qui se trouve par ici demain très très grosse journée j'espère que la journée d'aujourd'hui t'a plu dédicace aux tipeurs qui soutiennent cette aventure donc aujourd'hui je dédicace la vidéo à Estelle, CaribouTV, Moucheg et Juju merci pour le soutien les gars je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager la vidéo à demain et ah à à la vista